Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième tech news, enfin vous allez me dire, et oui je suis vraiment désolé, mais ces dernières semaines je n'ai pas pu enregistrer donc je m'excuse pour ce retard, enfin cette absence parce que c'est pas un retard là au bout de 3 semaines, ça devient un peu une absence. Aujourd'hui on va parler de Apple, un concept de montre connecté à Siri et Mega. Depuis la première tech news, je n'ai cessé de vous parler de Kim.com et ses nouveaux bébés, Mega et Megabox. Il faut dire qu'ils ne sont pas très bien accueillis par les maîtres du web. Dans la précédente chronique, je vous parlais de Mega suspendu par les autorités gabonaises. Kim s'est trompé de voix en hébergeant son site au Gabon, mais Mega s'est remis sur les rails. Malheureusement il semblerait qu'il ait percuté un mur, d'un nom assez proche, Omega. C'est en fait un groupe de hackers se revendiquant hacker artistes ou actistes, qui ont pris le contrôle de la plateforme alors qu'elle n'est toujours pas lancée. Ces hackers s'expriment sur leur compte Twitter, tout juste créé pour l'occasion. Kim.com est en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la lente disparition du rêve Mega, l'eau, maniaque. A nos amis gabonais, n'ayez crainte, Mega est entre de bonnes mains. Le Megaman a offert 1% de Megabox en échange de Mega, c'est 1% de rien en échange du tout puissant Mi. Le groupe provoque clairement le fondateur de Mega en expliquant que c'est un mégalomaniaque qui profite de nous ainsi que des artistes. Il semblerait qu'Omega ne porte pas Kim.com dans son cœur et souhaite lui faire savoir. Mega est maintenant disponible à l'adresse suivante, mega.co.nz. Nous pourrons peut-être voir prochainement une adaptation de cette attaque au cinéma, imaginez un peu le teasing. Vous avez aimé Omega, vous avez adoré Omega 2, vous allez vénérer Omega 3 prochainement dans vos salles. Allez, on va maintenant parler de Siri. Le service est assez utile mais n'est pas très pratique quand on n'a pas l'iPhone en main. Ce qui est un comble puisque parfois il est plus rapide d'accéder directement aux données désirées avec ses petits doigts. Fédélico Cicarece a imaginé une montre qui rend Siri beaucoup plus pratique, utile et accessible. Il a nommé son concept iSiri et met en scène une montre intelligente directement connectée à Siri. Elle peut bien sûr être positionnée sur le bras telle une montre ordinaire, mais l'accessoire peut aussi être posé sur un bureau pour passer des appels et profiter de toutes les fonctions de Siri sans que votre iPhone sorte de votre poche. L'appareil dispose d'un micro, d'un haut-parleur et d'un port casque tout comme l'iPhone. Reste à voir si l'accessoire ne consomme pas trop de batterie, en tout cas les images nous montrent un joli design. Ce n'est pour l'instant qu'un concept, je vous en reparlerai si on en apprend plus. En attendant je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je recueillerai vos avis et certains apparaîtront peut-être dans la prochaine tech news. En ce qui concerne les précédentes chroniques, je ne vous ai même pas parlé du procès entre Apple et ses nombreux concurrents, notamment son principal ennemi, Samsung. Et pour cause, je trouve ces guerres de brevets totalement ridicules. Mais je me suis dit qu'il était temps de faire le point sur cette pseudo-guerre mondiale cybergalactique et c'est HTC qui m'en offre l'occasion. Enfin un drapeau blanc de planter sur le plancher de ce champ de bataille, en effet les deux constructeurs ont signé un accord qui met fin à toutes les procédures en cours ainsi qu'un accord de licence croisé d'une durée de 10 ans qui couvre les brevets existants et à venir. Les termes de l'accord ont été classés confidentiels par le très bref communiqué de presse jusqu'à ce qu'un analyste cherche à comprendre. Stern Hadji s'est donc penché sur les détails de cet accord et on a déduit que HTC devrait verser entre 6 et 8 dollars à Apple pour chaque terminal vendu. Calculés sur une période de 10 ans, les bénéfices montent à 1 milliard de dollars. Un tel accord n'a pas l'air envisageable entre Apple et Samsung. Qu'est-ce que vous pensez de cette cyber-guerre entre ces deux géants du smartphone ? Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Alexandre nous dit que Samsung et Apple resteront les deux plus grosses compagnies de smartphone et tablette durant les deux prochaines années encore. Ça sera la plus grande et longue guerre informatique et ce sont bien deux opinions différentes qui sont en cause. Je suis cette guerre depuis plus d'un an et chaque jour c'est un autre brevet qui est mis en cause. Et à mon avis nous sommes encore au début de cette guerre, dès qu'une des deux entreprises sort un nouveau produit, voire même avant qu'elles ne le sortent, l'ennemi se prépare déjà à l'attaquer. Mais jusqu'où cela pourrait-il aller ? Je ne pense pas que ça irait jusqu'aux censures mais certaines tablettes Samsung ont déjà été retirées du marché européen. Bref, à mon avis cela ne fera qu'empirer car une telle collaboration entre les deux géants du multimédia est impossible. Mais tout peut basculer donc je n'exclus pas la possibilité de réconciliation entre les deux moteurs qui font tourner le monde du multimédia. Je pense qu'ils devraient s'allier pour créer de nouveaux objets high-tech plus compétents et plus puissants. C'est aussi un problème de géolocalisation en sachant que Apple est aux USA et Samsung en Corée. A ne pas oublier qu'Apple fait de très bons produits mais chers tandis que Samsung propose d'assez bons appareils pour moins cher. Samsung a pris des idées d'Apple. Par exemple Samsung a sorti une tablette très similaire à l'iPad. Bien sûr il y a des différences dans leurs produits mais selon moi Samsung n'y enove pas assez. Sphinter nous dit qu'il pense qu'Apple est une grosse arnaque qui cherche juste à faire de l'argent alors que Samsung essaie juste de vendre ses produits. Alors Sphinter je te poserai juste une question est-ce que tu vois une réelle différence entre les deux ? Je pense que Samsung se ridiculise à tenter de faire des produits mieux qu'Apple. C'est limite du plagiat abusif. Ils n'ont pas d'originalité à mon goût. Chose à savoir Apple avait proposé un accord à Samsung que ce dernier a refusé. Finalement dans l'histoire ce n'est peut-être pas Apple le méchant. Pour conclure vous avez tout de même des avis assez différents ce qui est intéressant. Certains pensent que Samsung plagie Apple d'autres le contraire mais la plupart pensent que ce n'est qu'une question d'argent. Alors je n'ai pas recueilli toutes vos réponses mais je les ai lues et beaucoup d'entre vous ont mentionné qu'une alliance de la part des deux concurrents serait un vrai boost pour l'innovation. Cette guerre de brevets est-elle un frein pour la technologie ? Je vous invite à prolonger le débat dans les commentaires. Voilà cette tech news est terminée j'espère qu'elle vous a plu je suis vraiment désolé pour le retard du coup les infos ne sont pas toutes récentes mais je tenais à vous les transmettre. Il faut savoir que j'ai vraiment été rapide pour enregistrer cette chronique je n'ai pas été aussi minutieux que je le suis d'habitude je l'ai vraiment fait pour voir si vous voyez une réelle différence ou non en tout cas moi j'ai vu une réelle différence de temps j'arrive pas vraiment à me juger donc je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu si c'est le cas je t'invite à aimer la vidéo la commenter en disant ce que tu en penses les points à améliorer si possible ainsi que ton avis sur l'actualité. Tu peux ensuite la partager sur les réseaux sociaux cela m'aide grandement et bien sûr tu peux t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi à aller sur le shit sur le shit je t'invite aussi à aller sur le site iPodTouchIsopro.com le lien est dans la description. J'ai aussi une page Facebook, un Twitter et un Skype tu trouveras tout dans la description. Allez à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501